On peut parler du leaning ou de Wineliner en Python que j'ai fait sur Hackenscience. Hackenscience, c'est une plateforme qui propose des exercices interactifs pour apprendre le langage Python. Et c'est fait par Julien ici. Julien, si tu veux en parler un peu plus. Je vais faire court pour ne pas trop couper ta présentation. J'ai mis un lien de hackenscience.org dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. C'est une collection d'exercices qui sont corrigés automatiquement par un bot que je peaufine à chaque fois que j'ai du temps libre. C'est-à-dire que je vais voir ce que le bot a dit aux gens. Et quand je vois que le bot a raconté n'importe quoi à quelqu'un, je rajoute l'erreur qu'a fait la personne. Je la prends au bot pour qu'il puisse expliquer correctement à l'élève suivant. C'est gratuit, il n'y a pas de pub. C'est fait sur mon temps libre. Alors, n'hésitez pas à jouer avec. Et voilà, je te relasse la parole à la chaise. Ok. Donc, je vais présenter quelques réponses que j'ai faites et celles que j'ai trouvées par d'autres utilisateurs et dire ce qu'il y a d'intéressant dedans que j'ai utilisé ou que j'ai vu. Pour le premier exercice que j'ai présenté, il fallait afficher la somme de tous les multiples de 3 ou les multiples de 5. Donc, pour cela, j'ai fait, j'ai utilisé une liste en compréhension. Une liste en compréhension, ça permet de faire une liste à partir d'une autre liste en la filtrant. Là, j'utilise range et je filtre quand c'est un multiple de 3 ou quand c'est un multiple de 5. Et ensuite, je fais la somme de cette liste directement avec la fonction de somme. Autre réponse que j'ai trouvée, c'est faire deux sets un contenant les multiples de 3 et l'autre un les multiples de 5. Et c'est utiliser l'opérateur pipe pour faire un union entre ces deux sets. Et comme c'est des sets, tous les multiples qui sont de 3 et de 5 apparaissent deux fois, mais ils ne sont en fait utilisés qu'une fois. Donc, c'est une façon élégante d'utiliser des sets et de faire simplement avoir une liste complète des nombres en n'ayant qu'une seule fois ce qu'il y a en double. Oui, n'hésitez pas à intervenir durant pour dire des choses. Peut-être que je spoile un peu, mais il y a peut-être un moment où tu utilises Etertools. Pas forcément Etertools, non. Je ne sais pas s'il y a exactement la solution, mais si vous ne connaissez pas, Etertools, il y a des fonctions assez sympas, notamment si vous avez besoin de combiner des trucs et que ça aille vite sans créer des grosses listes. Parce que là, tu crées quand même un gros ensemble juste pour faire la somme, alors que tu pourrais peut-être faire la somme sans construire de gros ensembles gigantesques. Oui, c'est... Mais bon, je digresse un peu. Il y a certains exercices où on demande de faire ça et à la place de faire des listes en compréhension, je fais des générateurs en compréhension. Donc, à ce moment-là, il y a juste besoin de... Quand j'ai besoin du truc, quand je tombe sur un truc qui est vrai ou que j'ai besoin dans ma liste, je n'ai pas besoin de construire toute ma liste et de la finir, quoi. Mais d'avoir un peu moins de mémoire, d'utilisation de mémoire. L'exercice suivant, c'était simplement afficher une sonne de caractère avec la date d'aujourd'hui. Je fais ça un peu salement en mettant à la suite, enchaînant les fonctions avec dieTime.no et en formatant directement. Dans les réponses que j'ai trouvées, c'est utiliser une f-string et mettre les deux points derrière pour mettre notre chèque de caractère qu'on veut afficher. Et ce principe-là, c'est un peu comme quand on a un réel et qu'on veut afficher, par exemple, trois chiffres par les régules. C'est dans la même idée. Et là, ça va appeler directement la fonction strftime pour afficher ce qu'on veut. Je peux exécuter. Vu que c'est un autre bout, je peux exécuter. Donc, on voit bien que ça s'écute bien avec la chaîne de caractère qu'on a voulu afficher. Voilà. Est-ce qu'Antoine dit oui, c'est avec f-string ou les fonctions format? Exercice suivant, c'est transformer un nombrement en nombre arabe. Là, j'ai utilisé un générateur en compréhension à la place d'une liste en compréhension. en mettant des ifs et des else partout pour gérer chaque cas et surtout pour gérer les cas un peu différents. Comme le nombre 4 qui est écrit iv. et si on fait de l'ordre, ça va faire si on fait un appellement, ça va faire simplement 6 et pas 4. Donc, pour cela, je fais un if. If, avec derrière, je teste, je veux tester le caractère suivant pour savoir si je dois faire si c'est négatif ou pas. Et donc, pour éviter d'avoir une exception à ce niveau-là, je fais un test sur la longueur et comme en Python, il fait des tests paresseux. Si dans la condition, il y a un truc qui ne valide pas la condition, il ne va pas tout vérifier le reste et donc, ça ne crée pas d'exception. Dans la réponse que j'ai vue, là, c'est un peu plus tordu et tiré par les cheveux. Il utilise deux lambdas, la première lambda qu'on utilise et une deuxième lambda qu'il utilise qui va appeler la deuxième lambda en passant les paramètres en paramètres arbitraires. Les paramètres arbitraires, c'est on déstructure son compass pour donner aux différents paramètres. par exemple, on a une liste de trois éléments. Si on la déstructure dans une fonction qui demande trois arguments, le premier élément de la liste va au premier argument, deuxième argument au troisième deuxième élément de la liste va au deuxième argument et le troisième élément de la liste va au troisième argument. Donc, il joue avec ça pour aussi faire une fonction récursive. Hop. C'est plus simple. Pour revenir. Donc, son lambda accepte trois arguments. accepte trois arguments et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est si on a un élément non vide, si on a quelque chose en deuxième paramètre, on exécute toute cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Là, elle va gérer l'exception du plus ou du moins par rapport si c'est le i avant un v, etc. Et pour cela, il fait ce test-là et ce test va renvoyer vrai ou faux et comme vrai ou faux c'est équivalent à 0,1, on va prendre l'index de l'élément qu'on veut. Donc, il fait ça et et avec le reste avec le deuxième argument je déteste quand il veut avec le reste il va appeler la fonction en récursive en passant le deuxième paramètre qu'en premier et le reste des arguments et le reste des éléments en déstructurant et si on n'a pas du tout de deuxième argument on va simplement récupérer l'élément dans notre dictionnaire si je teste mon code on voit que bien que ça traduit bien et pareil la même chose avec ce code-là c'est une des réponses que j'ai trouvé qui est un peu plus tordue qui demande à réfléchir un peu l'exercice suivant c'est lister simplement lisser une liste simplement pour cela j'ai fait une liste sans compréhension en utilisant le nouveau opérateur qui est le Morse qui permet de faire des tests et d'assigner directement dans une variable le Rustat de ce test donc là le code d'en haut c'est pour montrer en une ligne et là c'est la même chose mais en façon de décomposer donc j'y taire sur ma liste si mon élément est un entier je le rajoute simplement à ma liste finie dans le cas contraire je rappelle la fonction en récursive et je rajoute le résultat de la fonction récursive à ma liste et donc ça permet simplement d'aplatir la liste donc ces deux codes sont équivalents autre solution que j'ai vu c'est simplement transformer la liste en chaîne de caractères et de remplacer les crochets et les espaces par un caractère nul et après de splitter par rapport au point virgule et de tout rassembler statlist ça aussi c'est une des solutions pour répondre à ce problème cet exercice c'est écrire une fonction qui multiplie tous les termes du liste un peu équivalent à la fonction sub pour cela j'ai utilisé le même principe que précédemment avec la liste compréhension appuyée en récursive pour décomposer mes éléments et mettre le résultat dans une variable en utilisant l'opérateur morse autre résultat que j'ai vu c'est utiliser la fonction reduce et passer la fonction opérateur prime mul qui en fait est une fonction qui est équivalente directement au signe étoile donc ça nous permet d'appliquer cette fonction sur tous les éléments de la liste simplement dernier exercice là c'est faire le code de César le code de César c'est décaler chiffrer en décalant simplement la lettre dans l'alphabet par exemple le A devient B le B devient C etc mais on n'est pas obligé de décaler de A on peut décaler d'autant qu'on veut pour cela j'ai utilisé aussi une liste de compréhension j'utilise beaucoup pour faire les wide liners je gère d'abord si c'est un espace ou un point d'exclamation je décale pas du tout je laisse comme quand c'est une lettre j'utilise ascii.local qui fait partie de la bibliothèque string qui liste en fait tout l'alphabet en minuscule au lieu de s'embêter de réécrire tout l'alphabet à la main on peut appeler directement cette variable et donc ce que je fais par rapport à la lettre j'essaye de trouver l'index de cette lettre dans l'alphabet et là je rajoute mon décalage et je fais un modulo 26 pour rester toujours dans l'alphabet et dans le cas que c'est une majuscule je fais la même chose mais juste à la fin j'applique je transforme en majuscule autre particularité aussi du code de César c'est pour déchiffrer on a juste à décaler la clé et donc on a juste à appeler la fonction qui chiffre mais avec la clé en négatif et donc si on appelle si on exécute on voit bien que ça décale et que ça remet bien solution elegante que j'ai trouvé c'est un peu dans un principe mais sauf que dans une variable il écrit l'alphabet mais deux fois et il rajoute aussi l'alphabet en majuscule à la suite deux fois et donc il a juste à trouver à trouver où est la lettre dans l'alphabet et décale de la clé qu'on veut modulo 26 pour rester toujours dans l'alphabet donc on trouve c'est un élégance et on s'embête pas à trouver l'index et on a juste à trouver directement la lettre voilà j'ai mis quelques ressources sur ce que j'ai dit entre la liste de compréhension les unions l'union est aussi disponible pour les dictionnaires pour le marché de dictionnaire ça c'est nouveau dans Python 3.9 si je dis pas de conneries mais attention c'est pas équivalent dans les deux sens si on fait DIC A union DIC B c'est pas la même chose que DIC B union DIC A donc il y a ça par rapport au formatage de string les arguments arbitraires j'ai mis la pep par rapport à l'opérateur Morse que je trouve assez intéressante et compréhensible et qui donne l'exemple par rapport au regex aussi les infos par rapport au bibliothèque opérateur et reduce et aussi la bibliothèque string si vous avez des questions autre chose n'hésitez pas et je mets le lien vers ce que j'ai fait et puis pour le moment je peux tout copier coller ça ça se perd un peu du coup tu as fini du coup la chaise ah est-ce que vous avez des questions les gens n'hésitez pas à prendre la parole pour directement questionner Hervé sur ce qu'il a fait moi j'ai pas de questions j'ai une remarque si tu veux encore gagner des lignes quand tu as des imports tu peux utiliser dunder import c'est qu'est-ce que c'est 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 une fonction tu y passes en paramètre le module que tu veux importer ça te donne un résultat le module c'est d'ailleurs la plomberie qui est utilisée par le mot-clé import derrière et vu que c'est une simple fonction tu peux l'utiliser directement par exemple fais le test sur ton string.askillovercase pour enlever ton import tu as dit comment ça s'écrit c'est dunder import comment ? underscore import tu lui donnes string en paramètre ça te sort le module string et à la fin tu fais un point ascii lowercase et ça va te sortir la variable ascii lowercase vu que ça c'est une expression tu peux l'utiliser n'importe où dans ta lambda ou n'importe quoi lowercase en un seul mot plutôt le deuxième ouais ça ok et donc ça t'économise toutes tes lignes d'import si tu fais tous tes imports comme ça et pour les cas où tu n'as pas pu t'en sortir en une seule ligne c'était souvent à cause des imports et donc tu aurais pu t'en sortir en une seule ligne avec ça pareil là où tu as des def pour faire des fonctions si tu fais des lambda assigné à des variables tu gagnes sinon tu gruges et tu mets des points-virgules après ta import oui j'ai pas été jusqu'à optimiser vraiment pour faire des des unilignes mais c'était faire un minimum de lignes sans trop chercher avec les connaissances que j'avais c'est vrai qu'on aurait pu aussi parler Julien dans la même lignée des éléments comme les advent of code où justement on s'entraînait tous un peu mutuellement sur IRC pendant le mois de décembre notamment avec Antoine à essayer de trouver les solutions les plus les plus optimisées pour certains problèmes c'était rigolo en vrai cette période là et si vous connaissez pas le advent of code les gens je vous encourage à vous renseigner c'est c'est une petite compétition amicale qui à l'échelle à l'échelle internationale où en fait c'est un calendrier de l'avant et chaque jour vous avez une énigme à résoudre dans le langage de votre choix c'est un système qui va vous générer des inputs qui seront uniques par utilisateur donc vous n'aurez pas le même résultat qu'un autre utilisateur vous aurez des fois peut-être même pas la même complexité et du coup le but du jeu c'est de résoudre les problèmes et plus on avance dans le temps plus ces problèmes deviennent compliqués et plus il est difficile de les résoudre naïvement si vous voyez ce que je veux dire mais c'est l'occasion généralement dans la série des exos de ce genre il y a Projectleur que j'aime bien voilà voilà est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à adresser à HS les gens non je voulais juste dire que tant qu'on y a parlé de sites où on peut coder il y a exercism.io qui est sympa aussi l'avantage de exercism.io c'est que vous avez des gens qui vont relire votre code donc vous avez de la code review donc il y a des vrais experts du langage qui vont aller regarder le code que vous avez écrit et vous mettre des remarques c'est assez sympa aussi voilà c'est tout ce que je voulais dire super du coup merci beaucoup HS pour ce talk tout le talks euh c'est tout dé